A la table, une fille affronte 4 hommes. Un jeu de balles éblouissants. Mais elle n'a pas paniqué. Elle a même pu téléphoner. C'est trop fort. Randy était choqué. Nous n'apprenons pas le même tennis de table. N'est-ce pas ? Le maître a commencé à entraîner Randy. Il lui a demandé de jouer au tennis de table avec une cuillère. Randy a été choqué lorsqu'il a vu la cuillère dans sa main. Lorsque Gigi le lui a prouvé. Il a été déconcerté. N'ai-je pas appris le ping-pong ? Ce n'est pas du kung fu chinois ? Le maître a donné à Randy une tapette à mouche pour entraîner la force de son poignet et l'a enfermé dans sa chambre pour qu'il batte les abeilles. La nuit, alors qu'il se tournait et se retournait dans la douleur, Gigi l'a appelé. Le patron du quartier chinois sait que le maître enseigne aux étrangers. La pirogue a été détruite. Le maître a dû emmener Randy chez le patron. Ils allaient se battre en duel avec des balles de ping-pong. Quand le patron est sorti, Randy a été choqué une fois de plus. Le meilleur joueur de ping-pong de Chinatown est une petite fille ? On dit que personne ne peut attraper la balle qu'elle sert. Mais Randy l'a fait.